C'est parti pour l'évasion. On va partir assez loin, vers une île. J'ai essayé de vous faire découvrir le nom de cette île. Après, il y a eu des petits indices quand même. Au fil des siècles, elle a pris beaucoup de noms. Elle s'est appelée, avec les voyageurs, les explorateurs arabes, elle s'est appelée Dinamorgabim. Ensuite, elle s'est appelée Santa Polonia. Elle s'est appelée Mascarin. Elle s'est appelée Pearl Island. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est l'île de la Réunion. En fait, l'île de la Réunion, on pense souvent que c'est le creuset des populations qui a donné son nom à l'île de la Réunion. En fait, non, c'est par rapport à un épisode de la Révolution. Je crois que c'est en 1792. Vous avez les gardes nationaux qui ont rencontré les Marseillais pour la prise des tuileries. Oui, et l'île Bourbon, évidemment. Et donc, réunion pendant un épisode de la Révolution. Donc finalement, ce n'est pas la réunion des peuples, puisque je vous rappelle, la réunion, c'est vraiment des populations de l'Europe avec des colons français principalement, mais aussi des populations africaines, des populations malgaches. Ensuite, un peu plus tardivement avec les engagés des populations indiennes et encore plus récemment, des populations chinoises. Donc voilà, l'île de la Réunion, finalement, porte bien son nom, malgré l'histoire. Et en fait, je vais vous présenter ce roman, Le foot de la Diagonale, qui se passe dans l'île de la Réunion, à travers deux thématiques. Alors il y en a une qui est évidente. Je pense que vous avez tous fait le lien avec ce trail, qui s'appelle Le Grand Raid de la Réunion. Et donc, vous avez un petit jeu de mots. Donc, ça s'appelle La Diagonale des Fous, en fait. Et donc, moi, j'ai intitulé mon roman, Le foot de la Diagonale. Donc évidemment, une des thématiques, ça va être la course, ça va être la marche. Mais la première thématique, en fait, elle est sous-jacente. On la retrouve, je vous lirai, des passages. En fait, c'est la thématique de l'esclavage, mais surtout du marronnage, en fait. Voilà, parce que l'île de la Réunion se peuple à partir de la fin du XVIIe siècle, à partir de Français qui partent de Fort-Dauphin, de Madagascar, et qui, petit à petit, s'implantent. Donc au début, il y a très, très peu de monde. C'est vraiment une vingtaine de personnes. Et dès le début, il y a un fort métissage, en fait. Donc on ne parlait pas du tout d'esclavage au tout début. Donc fort métissage avec des hommes blancs européens et des femmes noires malgaches. Ce qui fait que, dès le départ, il y a déjà ce métissage. La langue qui commence à se créoliser, en fait. Et malheureusement, vous allez avoir la Compagnie des Indes qui va s'implanter, parce que c'est sur la route des Indes. Donc c'est l'île merveilleuse. Et donc qui va mettre en place l'esclavage avec des plantations qui se situent dans les bas, vraiment sur le littoral. Et puis le Côte-de-Nord qui va être mis en application. Je vous rappelle, c'est une ordonnance de Louis XIV, qui légifère sur les droits et les devoirs des propriétaires et des esclaves. Et donc on va commencer à convoyer massivement des populations, surtout malgaches, principalement malgaches, mais aussi de la côte est-africaine, qui vont être raflées, déracinées, en passant par Zanzibar, qui est un peu la plaque tournante du commerce triangulaire de l'océan Indien. Et ces populations vont se retrouver à servir, en esclavage, dans les grandes plantations, pour le café, après pour la canne à sucre. Et évidemment, certains vont essayer d'échapper à cet exil. Alors c'est très difficile en fait. La Réunion est plutôt tournée vers la montagne. On a un peu des images d'îles de paradisiaques tournées vers la mer, vers le lagon. Mais en vérité, la Réunion regarde plutôt vers les hauts, vers les montagnes. Et les hauts sont très beaux, les hauts sont très escarpés. Et surtout, la mer, en fait, c'est un peu le... C'est la frontière infranchissable, en fait. Pour aller à Madagascar, c'est impossible. Dans des embarcations de fortune, c'est absolument voué à l'échec. Et donc, les marrons ne pensent même pas construire des embarcations pour s'échapper. Ils partent, ils prennent les chemins qui n'existent pas à l'époque, puisque l'île n'a absolument pas exploré. Il y a quelques petits blancs qui commencent un petit peu à s'installer, parce qu'en bas, vous avez les grandes plantations, donc les cannes à sucre qui montent jusque vers 600 m à peu près. Et puis, au-dessus, vous avez des terres qui sont totalement sauvages, qui, petit à petit, vont être défrichées en allant vers l'intérieur des terres, par exemple la plaine des palmistes. Mais les cirques sont totalement sauvages. Ils n'ont jamais été explorés. Et les premiers explorateurs, en fait, les premiers découvreurs des hauts de la Réunion, ce sont les marrons, en fait. Alors, pas les... Si vous voulez, il y a deux types de marronnage. Il y a le petit marronnage, donc c'est vraiment une fugue. C'est une fuite. Sur deux, trois jours, en général, les esclaves sont repris. Alors, le cône noir légifère par rapport à ça. Donc, c'est une marque de fleurs de lys sur l'épaule et l'oreille coupée. Et puis, si on est repris, c'est le jarret coupé. Et si on est repris une troisième fois, c'est la peine de mort, l'exécution. D'accord ? Et là, on parle plutôt de grand marronnage, en fait. C'est-à-dire des esclaves qui partent... Alors, le petit marronnage, c'est solitaire, en fait. C'est quelqu'un qui va partir, qui ne va pas rentrer à la plantation, donc qui s'enfuit, qui a peu de moyens, en fait, de s'échapper. Donc, le relève de La Réunion est extrêmement escarpé. Donc, vous avez des ravines, un peu, qui ouvrent des portes vers les hauts. Mais c'est très difficile d'accès. Et puis, surtout, c'était, en fait, une nature qu'ils ne connaissaient pas, pour la plupart, sauf les malgaches. Parce qu'en fait, on est dans les mascarènes, et il y a des plantes qui le connaissent. Et il y a des animaux, en fait. Alors, très peu d'animaux à La Réunion. On connaît le fameux... Alors, ce n'est pas vraiment le dodo, c'est plutôt Maurice. Mais, voilà, vous aviez une sorte d'animal un petit peu similaire, donc, odronte, mais qui a été décimé en quelques années par l'implantation des colons, en fait. Donc, on amène des animaux qui, petit à petit, eux aussi, deviennent marrons, en fait. Donc, vous avez des cabris marrons, vous avez des porcs marrons. Bon, évidemment, il y a aussi des chats, il y a aussi des chiens, il y a aussi des rats. Donc, toute une population animale qui commence aussi a colonisé l'île. Donc, il y a quand même très peu de nourriture. Et la végétation, c'est pareil. Ce n'est pas facile de se nourrir, si on ne connaît pas. Donc, une personne qui vient d'Afrique de l'Est, c'est très difficile de s'y retrouver, de trouver les bonnes plantes, de se nourrir. Et plus on monte, en fait, plus on se retrouve dans des régions extrêmement difficiles, en fait. Avec un climat, on monte à 800 mètres d'altitude et il fait très froid en hiver. Donc, le piton des neiges porte son nom. On l'a vu, enfin, très souvent, mais on l'a vu régulièrement avec de la neige. Au niveau du volcan, il peut faire très, très chaud. Il peut faire très, très froid aussi. Donc, on peut mourir de froid. Donc, ce sont vraiment des zones très, très dangereuses. Et malgré cela, il y a une population qui arrive à s'échapper et qui arrive petit à petit à explorer ces lieux inaccessibles. Et les coureurs du Grand Raid, en fait, empruntent ces sentiers de grande mémoire, en fait, que les esclaves marrons ont tracés. Parce que ce sont les voies plus ou moins naturelles qui sont arrivées à trouver. Par rapport au marronnage, en fait, c'est assez étonnant. Moi, j'étais vraiment très, très surpris de découvrir qu'en fait, il n'y a presque aucune trace. Alors, il y a très peu de traces de l'esclavage. Elles ont vraiment été gommées volontairement. Il n'y a presque aucune trace du marronnage, en fait. Donc, en faisant des recherches, vraiment, il y a un seul lieu archéologique avéré. C'est ce qu'on appelle la vallée perdue, en fait. Donc, je parlais tout à l'heure un petit peu de la géographie de l'île de la Réunion. Donc, il est volcanique. Ça monte très, très vite. Et puis, au cœur, vous avez un ancien volcan qui, aujourd'hui, est éteint. C'est le petit tourne des neiges qui culmine à 3000 mètres. Et autour, un peu en trèfle, vous avez les trois cierques. Un peu plus, j'ai 3000. Oui, un peu plus, 3070. Vous avez en trèfle les cierques. Donc, vous avez le cirque qui est le plus à l'est, donc, qui est ouvert sur les Alizés. Donc, c'est le cirque de Salazie, donc, qui est très vert, qui est luxuriant, avec une végétation vraiment extraordinaire. Vous avez le cirque qui est ouvert vers le nord, donc, qui est le cirque de Mafate, qui est le cirque le plus sauvage, en fait. Il n'y a pas d'accès automobile. Donc, il y a le cirque qui est tourné vers le sud, donc, Silaos, qui lui est beaucoup plus aride, beaucoup plus difficile. Et donc, en fait, le seul lieu vraiment archéologique, avéré, où on a vraiment retrouvé des traces, et les fouilles, elles datent de très peu de temps. On est aux alentours de 2010. Donc, c'est ça qui est incroyable. Et l'archéologie réunionnaise en est vraiment au tout début. Et donc, en fait, la vallée secrète, parce que c'est un lieu qui doit rester secret. Donc, on est à Silaos, donc, au sud de la Réunion. Alors, c'est une vallée qui n'est pas révélée, donc, 2000 mètres d'altitude, en fait, assez encaissée, et donc, entourée vraiment de falaises. Donc, très difficile d'accès, apparemment axée avec des cornes, en fait. Et là, on trouve un lieu d'habitation, alors qu'il n'est pas... Enfin, qu'il y a un lieu d'habitation quand même en dur. Donc, ça veut dire que, très certainement, les marrons, ils venaient régulièrement, et on a compris la raison par laquelle ils venaient, en fait. Donc, ils ont construit des murs de pierres sèches, et on a trouvé beaucoup d'ossements. Et parmi ces ossements, vous avez des ossements de pétrel de barreau. Donc, le pétrel de barreau, en fait, c'est un oiseau endémique, qui n'existe qu'à l'île de la Réunion, qui est extrêmement rare, qui est vraiment en voie d'extinction. Et en fait, on a découvert des ossements, et donc, ça veut dire qu'ils venaient, parce que c'est un oiseau qui vient nicher dans les falaises, à la saison, en fait. Il n'y est pas à plein temps toute l'année. Et donc, ça veut dire que les marrons venaient s'installer là, à la saison de la chasse, en fait. Alors, on a trouvé aussi d'autres ossements, de cabris marrons, enfin. Donc, c'est-à-dire que c'est un lieu où ils venaient s'installer. On a trouvé, le seul vestige archéologique, c'est une petite pipe en terre. Donc, vraiment cassée, enfin. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, évidemment, c'est la porte ouverte à l'imaginaire, en fait. Parce que, alors, il y a des légendes, il y a des auteurs qui se sont emparés de ça. Depuis le XVIIIe siècle, XIXe siècle, vous avez énormément de légendes autour des marrons et des chasseurs de marrons. Parce que vous avez une peur des populations des bas, des grands planteurs, la peur de ces marrons qui commencent à constituer un peuple qu'on imagine assez nombreux, quand même. Et donc, il y a la peur qu'en fait, tous ces petits îlots qui sont complètement éparpillés se fédèrent et arrivent à créer un grand peuple de hauts qui pourraient menacer la société de plantation. En vérité, ça n'a pas été le cas parce qu'assez rapidement, donc vous avez un gouverneur, Maïd de Labourdonnais, qui a, en fait, créé des chasseurs de noirs, en fait. Et donc, eux-mêmes, ont découvert ces sentiers et sont partis les traquer. Donc, il n'y a pas eu... Il y a eu une seule révolte, en fait, d'esclaves à La Réunion. Donc, voilà. On est vraiment sur un aspect mythique. On essaie d'en trouver des traces. On essaie de... Donc, moi, ce qui a vraiment suscité ma curiosité, c'est de me dire qu'en marchant dans les hauts, en allant vers ces sommets, et tous les coureurs dont j'ai fait partie, en fait, on est sur les traces des esclaves marrons en fuite. Ce sont eux qui ont ouvert toutes ces voies. Donc, bon, ça a un côté un peu... Et alors, aujourd'hui, il y a quand même quelques lieux de mémoire. À La Réunion, on parlait tout à l'heure des lieux de mémoire par rapport à la retirada. Donc, il y en a quelques-uns. Il y a un petit peu partout, notamment au Barachois, vous avez des stèles, vous avez des statues, vous avez... Mais surtout, les traces, en fait, elles sont dans les toponymes. C'est-à-dire que la plupart des sommets de La Réunion portent des noms d'esclaves marrons. Vous avez, par exemple, à Salazie, il y a un piton, alors qu'il est vraiment tout petit, qui s'appelle le piton d'Anchin. Et en fait, Anchin, les auteurs de l'époque nous racontent que c'était un esclave qui était parti, en fait, qui avait marronné avec celle qu'il aimait, Eva, qui était maltraitée par son maître. Et donc, ils sont partis, ils se sont réfugiés. Ils auraient vécu une vingtaine d'années, donc cachés. Ils ont eu des enfants et ensuite, ils ont été retrouvés par un chasseur de Noirs qui s'appelait Bronchard. Vous avez deux noms de chasseurs de Noirs. Vous avez Bronchard et vous avez François Mussard. Voilà. Et François Mussard, donc, c'est celui qui a, on va dire, tué le plus de marrons et qui a vraiment mis fin au marronnage. Voilà. Vous avez aussi Simon Def, qui a un sommet, par contre, là, qui est beaucoup plus haut, qui culmine à 2500 mètres, je crois. Donc, c'est aussi le nom d'un esclave. Vous avez le Dimitil. C'était le nom d'un capitaine, donc, qui était, en fait, le guetteur, le veilleur, on l'appelait l'insaisissable, donc, d'un roi marron. Donc, en fait, vous avez tous ces lieux qui enchantent, en fait, la géographie de la Réunion, qui ont laissé des traces, qui ont souvent été oubliées, en fait. Et donc, les historiens, les archéologues retrouvent ça et aussi les poètes, en fait. Donc, c'est vraiment à travers une mémoire orale qui a été reprise par les poètes, par les romanciers, qu'on retrouve cette empreinte du marronnage. Alors, j'ai prévu des lectures pour découvrir un petit peu les auteurs de la Réunion. Donc, je voulais vous lire, en fait, Julienne Salva, qui est une poétesse d'origine martiniquaise, mais qui s'est installée assez tôt à la Réunion et donc qui a beaucoup écrit. Et voilà. « Mère, il faut un pays au fond de l'océan. Faudra-t-il le crier par-dessus les déserts, dénoncer sa plainte scorie ? Mais la nuit, aux bras multipliés, déploie son lent, sari silence, sur temps d'exécration au cœur de toute race, sur temps de blessures amnésiées, sur temps d'espoir dolent, d'histoires arides et triomphales, exténuées. » Donc, l'amnésie, la douleur, donc on imagine beaucoup de choses, certainement liées avec le marronnage, avec l'histoire de la Réunion. Vous avez un autre auteur qui est... Julienne Salva est décédée très récemment, elle est décédée en 2019. Carpana Marimoutou a aussi beaucoup écrit et fait beaucoup de références au marronnage. « La mer marode, maronne, rôde, le long des côtes cimetières. La mer s'étire, respire, soupire au bord des très vieilles barrières. Oh, ce pays sous la menace de la pluie. » Voilà, c'était pour vous faire entendre un petit peu quelques voix de poète. Un romancier, donc, Daniel Vaxeller, qui est un romancier métropolitain qui s'est installé depuis de longues années à la Réunion et qui nous parle justement de ses chasseurs de noir. Donc, dans ce roman dont je vous conseille la lecture, qui est vraiment passionnant, on découvre non seulement le quotidien des plantations, mais aussi les villages marrons. Parce que les marrons n'habitaient pas que dans des abris, dans des cavernes ou des abris sous roche. Vous aviez aussi de véritables communautés avec des petits villages. Alors, il n'y a pas de traces archéologiques, mais on a des traces à travers des témoignages et notamment des chasseurs de noir. Et donc, vous avez un lieu dans les hauteurs de Saint-Leu, qui s'appelle le camp d'Imitile, où on a en fait reconstitué un village marron tel qu'il devait l'être, avec donc des cabanes très très basses, évidemment, pour se fondre dans le paysage, pour ne pas être vu. Donc, avec la végétation pour cacher, de forme circulaire autour d'un feu, avec un petit peu à l'écart un boucan. c'était le lieu où on boucanait, où on faisait la cuisine. Et puis, aussi un camp pour les marrons de passage, en fait. Les camps, aussi, pouvaient être des lieux d'accueil pour les marrons qui passaient, qui allaient peut-être vers un autre camp. Parce qu'en fait, vous aviez énormément de populations, principalement malgaches, mais vous aviez aussi beaucoup de populations, d'ethnies très différentes, qui ne parlaient absolument pas la même langue, donc qui ne se comprenaient pas. d'où, évidemment, la naissance aussi de ce créable pour arriver à se comprendre entre ces différentes populations. Voilà, donc, vous avez dans ce roman vraiment les deux côtés, en fait, les deux aspects. Alors, c'est l'histoire d'un chasseur de noirs, mais qui va regretter, justement, en fait, et qui va essayer d'expliquer ce qu'il a fait. Et il est emprisonné, puisqu'il a aidé, finalement, des marrons à partir. Voilà, donc, il a trahi. Voilà. Le deuxième thème, c'est celui qui est le plus évident, on va dire, c'est la course. Donc, le grand raid de la Réunion qu'on appelle la Diagonale des Fous. Diagonale, parce que, en fait, on traverse du sud au nord toute l'île de la Réunion, en passant, justement, par les cirques. Et, et des fous, parce que, pour se lancer dans cette aventure un petit peu fou. Bon, je suis à moitié fou. Je n'ai jamais arrivé au bout. Je l'ai fait en 2001. Et en 2001, la course n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 160 kilomètres et presque, enfin, plus de 9000 mètres de dénivelé positif. Moi, j'ai un ami qui a perdu la ville il y a 17 ans. D'accord. Donc, c'est en 2012. Oui, je pense que il a... Oui, il est tombé, c'était au niveau de... C'était un colère. D'accord, c'était au niveau du col de la fourche. Oui, il y a eu trois morts sur le Grand Red. Oui, il y a... Il y a... Il y a eu un truc humanitaire. Oui, c'est très accidenté. Alors, on est... Je crois que c'est la 33e édition. Donc, c'est une course qui est vraiment ancrée dans l'histoire. En 33 ans, trois morts. Et la même année, c'est en 2002, en fait, il y a eu deux morts. Il y a, en fait, dans la montée vers le Piton des Neiges, donc, vous avez un endroit qui s'appelle le Coteau Kervéguen. On est à peu près à 2400 mètres. Et en fait, on va basculer de la plaine des Cafres à Sillaos. Et donc là, il y a un monsieur qui a fait un arrêt cardiaque. Et un petit peu plus tard dans la course, donc, là, on est dans un autre cirque. C'est le cirque de Salazie. Pour en sortir, il faut arriver à grimper une montagne énorme, en fait, un éperon rocheux qui fait 1000 mètres. Donc, quand on le voit, quand on est au pied, déjà, on est mort de fatigue. Et en fait, l'arrivée, on est vraiment sur la roche et c'est une sorte de petite via ferrata. Voilà, donc, il faut se tenir vraiment à des cordes. Enfin, bon, c'est dangereux. Deux jours, bon, il n'y a pas de risque. Simplement, on est déjà à 90 kilomètres, 90 kilomètres du point de départ qui est dans le sud. Saint-Pierre, moi, quand je l'ai fait, c'était à Saint-Joseph. Donc, il y a la fatigue. On court déjà depuis, si on n'est pas parmi les premiers, depuis peut-être 30 heures, 40 heures. Donc, souvent, c'est la nuit. Et donc, bon, voilà, cette personne-là a dévissé. Et bon, ben voilà, c'est un aplomb rocheux de 2000 mètres de haut. Voilà, et il s'est passé la même chose. Donc, en 2012, là, c'est en sortant de ma fat. Donc, vous avez deux cols. il y a le col des bœufs, le col de fourche. Et donc, là, pareil, une chute aussi. Et voilà, donc, moi, j'ai eu la chance de vivre, en fait, cette aventure. je suis assez sportif, mais je ne suis pas du tout un coureur. et donc, c'est un ami qui est sous forme de pari qui m'a dit, on va faire le grand raid. D'accord ? Alors, on s'est retrouvé à trois. Après, on s'est retrouvé à quatre. Évidemment, ça se prépare parce que c'est impossible, à moins vraiment d'avoir une condition, une condition physique hors normes. C'est impossible de se lancer dans une telle aventure sans préparation. Donc, nous concernant, c'était quand même un an de préparation. Donc, à peu près tous les week-ends, tous les 15 jours sur les sentiers, à essayer de faire des portions de plus en plus longues parce qu'au début, on part sur deux heures de randonnée et puis après, on part pour une demi-journée. Le circuit, c'est fait en combien de temps en moyenne ? Ça dépend. Si on fait partie des premiers, là, cette année, je crois que c'était, je ne veux pas dire de bêtises, je prudais, je crois que c'était alors 160 kilomètres, c'était 25 heures, je crois, il a fait. 25 heures. On a 60 heures, en fait, pour le faire. Alors moi, quand je l'ai fait, c'était le départ le vendredi matin à 4 heures du matin et arrivé le dimanche soir avant 18 heures, 18 heures 30. Voilà. Donc, on a 60 heures pour le faire. 60 heures, alors, ce n'est pas non-stop, il y a des endroits où on va s'arrêter, il y a des jeux, je vous explique un petit peu ça parce que j'ai prévu quelques petites lectures, mais bon, c'est quelque chose d'incroyable. d'ailleurs, aujourd'hui, c'est presque réservé à des professionnels, en fait. Alors, au début, c'était vraiment une course familiale, une course qui était vraiment pour les réunionnais. Au départ, il n'y avait que des réunionnais. c'était en autonomie complète. Les premières éditions, alors, ça ne s'appelait pas le Grand Raid, il y a eu la course de la pleine lune, il y a eu, enfin, il y a eu plein de noms différents et au début, c'était en autonomie totale. C'est-à-dire que les personnes devaient se débrouiller. Alors, souvent, il y avait un ravitaillement familial parce qu'il y a des points où on retrouve, on coupe de grands axes routiers parce que sinon, si on est au cœur de ma FAP, personne ne viendra nous chercher. Donc, si on est, il y a des endroits, si on est en haut du Kervégen, donc pas très loin du Piton des Neiges, bon, c'est pareil, personne ne viendra nous chercher. Donc, voilà. Bon, petit à petit, ça s'est organisé. On arrive maintenant à plus de 2500 coureurs qui prennent le départ. Ils ont été obligés d'ailleurs de différer les départs parce que c'était impossible. Voilà. Je sais l'année où je l'ai fait, c'était en 2001. C'était le plus éprouvant, en fait. On avait l'impression d'un troupeau. C'était écrasant. Et donc, toute la montée, en fait, on part vraiment de zéro et puis on monte petit à petit. En fait, on va dire, ce n'est pas vraiment les pentes du volcan sont des contreforts. Moi, je suis parti de Saint-Joseph, le stade de Longevin. Maintenant, ça part de Saint-Pierre. Voilà. Donc, le tracé est un peu différent. Il y a toujours des petites modifications histoire de rajouter des kilomètres et du dénivelé, j'ai l'impression. Et donc, c'est vraiment le début qui est le plus difficile. Je vous ai choisi un passage justement du début, en fait. Parce qu'en essayant, on part de nuit, donc avec nos frontales et il y a cet écrasement du nombre, en fait. Donc, il faut jouer des coudes, en fait, au départ. On est emporté un peu par ce flot, donc souvent, on n'est pas à son rythme, donc on va se fatiguer très vite. On monte sur du goudron parce qu'on est au milieu des champs de cannes. C'est très, très difficile et on voit déjà en haut, très haut, des petites loupiottes comme ça, des gens qui sont déjà qui ont décroché, qui sont partis pour leur aventure solitaire. Et donc, on va traverser des paysages incroyables. On va traverser, alors cette année, je crois que ce n'était pas le cas, mais vous voyez ça, c'est la plaine des sables. Donc, c'est autour du volcan. Donc, vous avez un désert, en fait, de scories. Voilà, c'est le crachat du volcan, des scories. Donc, c'est très, très dangereux. Si on tombe, c'est du vert, donc on se coupe. Il faut savoir qu'il y a des coureurs marrons, des gens qui font la course, qui n'ont pas pu, parce qu'il y a un tirage au sort, en fait. Tellement de coureurs se présentent et veulent faire cette course, donc il y a un tirage au sort. Déjà, en 2001, il y avait eu un tirage au sort, donc on avait eu la chance de faire partie des heureux élus. Et donc, on a des coureurs marrons, des gens qui vont le faire quand même, donc, sans bénéficier, évidemment, du ravitaillement, sans bénéficier des médecins, des kinés, enfin, voilà, de toute l'aide qu'il peut y avoir. Et certains le font pieds nus. Donc, ou alors, on s'abatte, on s'abatte de doigts, oui, exactement. Donc, alors que, bon, le coureur normal, on a des chaussures de randonnée, enfin, voilà, et on en change, parce qu'il y a la possibilité à Sillaos, en fait, on a un petit pactage qui est renvoyé, et donc, si vous voulez, Sillaos, c'est à peu près la moitié de la course. Donc là, il y a vraiment un gros repos, en tout cas, pour les cours comme moi, on dort. Nous, on y est arrivé, je pense qu'il était 23 heures, et on a repris la route à 4 heures du matin. On a dormi, il y a des kinés, il y a des médecins, il y a des, bon, il y a des gens qui sont dans un état, notamment les pieds, c'est horrible. Ce sont les blessures les plus visibles et les plus, bon, ce ne sont pas forcément les pires, les plus dangereuses. Et donc, après, il faut repartir. Donc voilà, on traverse des lieux absolument fantastiques, et donc, je me suis dit, alors, je vais vous lire un passage pour essayer de vous faire éprouver un peu cette douleur. Au début, c'est que de la douleur. Après, bon, moi, je n'aime pas courir au départ, je commence à découvrir un peu la course, mais bon, pour moi, c'était que de la douleur. Donc, après, il y a d'autres choses qui se mettent en place, mais au début, c'est vraiment... Une membrane de cellophane épouse le contour de mes arcades sourcilières, m'aveugle avant de se coller à mes narines, dont chaque inspiration hâte la pénétration. Je suffoque. Les fosses nasales obturées par un ciment visqueux et froid, des torrents de feu dans ma gorge, ma tête prise dans un étau. Stéphane est à mes côtés, souriant, sa poigne rugueuse étreint mon épaule. Il continue sa route sans m'accorder d'attention. Tant pis, mes paroles se sont déjà envolées vers d'autres destins. Je survivrai encore. Des centaines de Stéphane me dépassent, sans même se retourner. Stéphane, une image effrayante jaillit de ma mémoire, une image en noir et blanc, mais avec l'odeur du sang. Un corps gît dans notre chambre à coucher, au pied du lit, un corps familier, si familier que je pourrais le reconnaître, même sans la tête. Les jambes qui se heurtent, déséquilibrent. Je crie. Puis, c'est la douleur atroce qui déchire mes lèvres lorsque je me relève. Des mains se sont tendues, elles m'aident. Des sourires horrifiés. Courage ! Continue, mon gars. Tu te feras soigner au point de contrôle. Je repars. Impossible de courir. La machine s'est enrayée. Plus de musique. Plus de rythme. Juste un souffle de plomb et des ongles d'acier qui déchirent mes chers. Impossible de retrouver. Me souvenir. Tout est là, dans cette image en train de se développer. Seule existe maintenant la douleur devenue mon unique identité. C'est un roman policier. D'accord ? C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est qu'à travers cette course que j'ai vécue, que j'ai pu revivre en l'écrivant, j'ai imaginé qu'un personnage prenait le départ du Grand Raid en ayant perdu la mémoire. Et donc, il se retrouve dans la voiture avec ses deux acolytes qu'il secoue un petit peu. Et donc, il se rend compte que dans deux heures, enfin, une heure et demie à peu près, le temps de faire la route, il va prendre le départ du Grand Raid. Et il n'a aucun souvenir de quoi que ce soit. Donc, il comprend qu'il lui arrivait quelque chose de très grave, qu'il a certainement subi un traumatisme. Les autres ont l'air d'en savoir un petit peu plus sur ce qui lui est arrivé, mais sans trop en dire. Ce qu'ils lui disent, c'est que quand il arrivera, s'il arrive, donc l'arrivée, c'est à l'autre bout de l'île, au nord de l'île, à Saint-Denis, au stade de la redoute, quand il arrivera, de toute façon, vu ce qu'il a fait ou ce qu'il pense qu'il a fait, ils iront directement à la police, en fait. Et donc, mon idée au départ, c'était de revivre cette course, de la faire vivre, mais en même temps, de reconstruire ce personnage, en fait, de lui faire retrouver la mémoire à travers cet itinéraire. Donc, on est vraiment dans le chaos de sa conscience. Et c'est la géographie, l'ancrage, vraiment dans les lieux, parce que, comme je vous ai dit, un nom de préparation, donc mon personnage est pareil, tous ces lieux, il les connaît, tous ces lieux, en fait, lui renvoient à des souvenirs, de randonnées, de préparation avec ses amis. Donc, petit à petit, quand il arrive dans un lieu, la mémoire, en fait, se reconstruit, et il arrive petit à petit à remettre les éléments du puzzle et je ne vous en dirai pas plus. Vous êtes entraîné à l'arrivée ? Bien sûr que si. Si, j'ai vécu, alors, j'ai vécu de 99 à 2005, voilà, 6 ans. Donc, non, c'est vraiment, enfin, je tiens toujours à ce qui est une vérité, en fait. Donc, une vérité ressentie. J'avais pas, alors, j'ai un collègue, je vous en parlerai, donc, qui a écrit, moi, il est sorti en 2014, mon roman. Il a écrit, il est sorti l'an dernier, Diagonale, du fou, pas des fous. Et donc, on s'est retrouvé, alors, lui, habite à l'autre bout de la France. Par contre, il va régulièrement à La Réunion. Donc, on s'est retrouvé à discuter de notre livre parce que, évidemment, c'est le même éditeur. Les titres étaient quand même assez étonnants. Et donc, oui, oui, si, si, donc, voilà, c'est des lieux que je connaissais. Alors, je n'ai pas voulu raconter, je l'ai écrit, il m'a fallu trois ans pour l'écrire, je ne suis pas très, très rapide, parce que j'avais aussi besoin de faire des recherches. La mémoire, je l'ai écrit à peu près, j'ai commencé six, sept ans après avoir fait la course. Donc, il y avait déjà des choses que j'avais oubliées. Donc, j'étais en contact avec les copains qui étaient restés à La Réunion pour leur demander, mais là, au départ, en fait, qu'est-ce qu'on nous demande, comment ça se passe, je ne me rappelle plus le point de contrôle, qu'est-ce qui... Donc, j'ai vraiment le besoin, alors que c'est un roman, on pourrait dire qu'on est dans de la fiction, mais j'ai vraiment besoin de cette vérité-là. Voilà. Vérité dans ce que je dis, dans les faits, vérité vraiment factuelle, mais aussi dans le ressenti. Alors, au départ, c'était un peu un pari, et puis finalement, l'écriture m'a complètement emporté et j'ai revécu ma course. C'est ça qui est extraordinaire aussi à travers l'écriture, c'est qu'on replonge dans des sensations, en fait, on les retrouve à travers l'écriture et ça, c'est fabuleux. Après, il fallait que je retienne le fil de mon histoire, c'est-à-dire que, ben voilà, j'avais un récit policier, donc une intrigue avec des personnages qui apparaissent, des personnages qui savent une partie de l'histoire, d'autres qui en savent une autre, des fausses informations, donc là, évidemment, ça m'a demandé, c'est mon premier et seul pour l'instant, je ne parle vraiment l'intention d'en écrire d'autres romans policiers et donc, il m'a fallu inventer une façon d'écrire, en fait, avec des petites fiches, avec, donc, la rédaction d'un roman policier, Anne Waddington, pour en parler, c'est quelque chose de très, très difficile, en fait, on se lit, on se dit, bon, c'est très facile, c'est horrible, très dur, c'est horrible, alors que j'adore les scénarios, moi, c'est ce que j'aime bien, inventer des histoires, mais, en fait, le problème, c'est à quel moment je donne l'information et si je la donne à tel personnage, est-ce que c'est la bonne information, à quel moment lui-même va la redonner dans l'histoire, enfin, c'est ça, donc, il y a plein de questions qui se posent, qui sont extrêmement complexes et qui demandent, surtout quand on travaille comme ça, quand on écrit sur un 3 ans, donc, au bout d'un moment, on oublie, on est obligé de reprendre, donc, il faut être extrêmement rigoureux dans plein de petites fiches, plein de, à relire, et donc, voilà, donc, l'idée, vous voyez, je partais du marronnage, ensuite, je suis parti sur la course telle que je l'ai vécue et puis, ben voilà, c'est une course que je suis toujours, enfin, moi, c'est quelque chose de vraiment mythique et puis, le fait qu'il y ait ces deux, ces deux imaginaires aussi, c'est extraordinaire, en fait, et il y a beaucoup de coureurs, je pense, des coureurs réunionnais, qui le vivent un petit peu, comme ce retour vers ces royaumes imaginaires, comme les poètes aussi, on peut les imaginer, donc, voilà, donc, c'était une petite découverte, une évasion dans le temps, dans l'espace, à la découverte de l'histoire de la Réunion, puis de cette course. pardon ? Ils sont d'une variété incroyable. C'est ça. la fournaise ? La fournaise. puis ton la fournaise. C'était un ami réunionnais, je connaissais parfaitement la Réunion. C'était, on avait un temps magnifique, mais bon, mais c'était dur, parce que moi, je n'étais pas très entraînée. Ah non, non, c'est très exigeant, c'est très dur, et puis, il y a une grande variété, de grandes variétés de paysages, en fait. C'est magnifique. Il y a des randonnées aussi bien. Difficile, mais pèse. Oui, non, c'est... Il y a des facteurs ? Il y a des facteurs, il y a des facteurs, mais je crois qu'il a arrêté, il a arrêté sa tournée, le fameux facteur de Mafate. Lui, il est entraîné. Il pouvait le faire. Oui, pas du tout. Non, 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 absolument pas. Non, non, je vous ai dit, c'est pas du tout la course. Moi, je n'y voyais pas d'intérêt particulier. Aujourd'hui encore, quand je cours, c'est plutôt pour pouvoir m'amuser après, sur les terrains de badminton. Mais par contre, la course, je pense que c'est vraiment, il y a un moment en fait où il y a, je ne sais pas, moi, ça me fait penser un petit peu à de l'auto-hypnose. En fait, il y a un moment où on arrive à s'extraire complètement. Bien sûr, oui, on s'extrait complètement de son corps, de sa souffrance, par ses pensées. Alors, certains coureurs peuvent écouter de la musique, ou peuvent... mais c'est vraiment, mais c'est vraiment, hier soir, j'ai couru, et bon, 50 minutes, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, et en fait, j'ai fini, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Parce que j'étais, c'est l'imaginaire, donc c'est vraiment, donc on a, donc c'est l'hypnose, et là, c'est de l'auto-hypnose carrément. On peut s'extraire vraiment de notre réalité par l'imaginaire, donc voilà, par l'écriture, mais aussi par la pensée, donc la souffrance, non, merci. Merci.